Le 26 janvier prochain, Slimane sera entraîneur dans l'émission The Voice Kids. Il a dit à Gala que ce travail était très important pour lui et a appelé Florent Pagny dès qu'il a su la nouvelle. Slimane, le célèbre chanteur français, est de retour sur le plateau de l'émission de TF1, mais cette fois-ci pour la version enfant de The Voice. Cette nouvelle expérience sera une occasion pour Slimane de partager son expérience musicale avec de très jeunes talents âgés de 6 à 15 ans. Il sera aux côtés de Nolwenn Leroy, Kenji Girac et Patrick Fiori pour Coacheur Les Jeunes Chanteurs. Dans une interview accordée à Gala, Slimane a confié que le fait d'être sur le banc des Coachs l'a ému, car The Voice a bouleversé sa vie. En effet, l'émission a été une véritable opportunité pour lui. Elle lui a enfin ouvert les portes artistiques qu'il cherchait depuis 10 ans pour sortir un album. Il ne peut s'empêcher de se demander où il en serait aujourd'hui s'il n'avait pas pu accéder à cette opportunité. Peut-être qu'il ne ferait plus de musique, ou peut-être qu'il aurait trouvé une autre voie créative. Cependant, cette nouvelle saison de The Voice Kids est également une opportunité pour Slimane de se rapprocher de son public plus jeune. Il pourra partager ses expériences et ses astuces pour réussir dans le monde de la musique avec ses jeunes talents. Qui sait, peut-être que l'un de ses protégés sera le prochain Slimane. En tout cas, pour les fans du chanteur, c'est une chance de le retrouver sur nos écrans et de voir une nouvelle facette de sa personnalité. On a hâte de découvrir ce qu'il nous réserve dans cette nouvelle saison de The Voice Kids. Slimane dans les pas de Florent Pagny dans The Voice Kids Slimane remplacera Florent Pagny dans The Voice Kids, ce qui impressionne le papa de la petite Esmeralda car il prend la place d'un coach emblématique. En apprenant la nouvelle, Slimane a prévenu l'artiste de 61 ans. « J'ai appelé Florent Pagny pour lui dire que j'avais l'immense honneur d'être assis dans son fauteuil », a-t-il expliqué. Il a reçu les bons conseils du mari d'Azoussena Kaamanyo, qui lui a dit de ne pas s'inquiéter et que tout irait très bien. Pour moi, la boucle est bouclée, je me retrouve coach sur l'émission qui m'a révélée et dans le siège de celui avec qui j'ai mené cette aventure incroyable. Dans quelques jours, les téléspectateurs pourront ainsi voir Slimane et découvrir un coach plein d'émotions et à l'écoute, tout comme son prédécesseur. Sous-titrage Société Radio-Canada